Musique Il a fallu commencer par emballer complètement le monument puisque nous avons retiré la couverture donc il fallait que le monument soit totalement protégé sachant qu'il y a à l'intérieur des décors inestimables On a cet énorme travail sur la charpente elle-même qui est une œuvre d'art à part entière qui est vraiment un chef-d'œuvre des compagnons charpentiers du temps de Louis XIV dans laquelle il y a une forêt de bois extraordinaire La charpente est magnifique mais elle commence à s'affaisser et là ça devient extrêmement dangereux Celui-là c'est la première fois qu'on le fait depuis la construction donc on est les premiers à voir ça depuis 1711 Sur le versant nord ici il y avait eu un effet de décompression qui avait arraché toutes les ardoises C'est d'ailleurs un des petits problèmes de cette charpente c'est qu'elle est tellement surdimensionnée que parfois elle a des désordres qui sont dus à la multiplicité des assemblages Ça ressemble plus à un bateau On a l'impression d'un des vaisseaux du roi, c'est le phénix C'est un chantier tout à fait pharaonique et hors normes qui va se dévoiler progressivement puisque l'objectif que nous avons c'est de phaser évidemment ce chantier en commençant par le haut vers le bas pour que progressivement la chapelle puisse réapparaître dans sa splendeur Toutes les façades sont en pierre de taille avec un choix extrêmement sophistiqué de qualité de pierre Il y a une dizaine de qualités de pierre différentes à la fois utilisées dès la construction de la chapelle et pour ses restaurations successives Donc ça c'est un jonglage extrêmement complexe que nous avons à faire Et puis il y a toute cette extraordinaire statuaire qui forme le décor original de la chapelle Le parti que nous avons adopté c'est la conservation in situ au maximum de l'authenticité des matériaux et leur complément justement dans le respect de cette continuité Les vitraux de la chapelle royale occupent une place à part Ces grandes glaces sont serties en fait par les armatures métalliques très sophistiquées qui étaient autrefois dorées et qui vont retrouver leur dorure et également par ces bordures peintes à motif héraldique de fleurs de lys en particulier de fleuron d'entre-là qui avec leurs émeaux jaunes à l'argent justement accompagnent la dorure des éléments métalliques Cette opération c'est un chantier global qui touche toutes les oeuvres vives de la chapelle à l'extérieur mais notre enjeu est que la chapelle continue de vivre pendant les travaux La chapelle continue d'être visitée continue d'accueillir des concerts des manifestations exceptionnelles et ça c'est très important pendant toute la durée de ces trois années de chantier En fait à l'origine on a eu un affaissement de charpente qui a été reconnu il y a une quinzaine d'années On avait un technicien de charpente et menuiserie qui venait faire des relevés deux fois par an à peu près A partir de cette phase d'étude on a fait appel à des techniciens pendant une période de deux mois le diagnostic charpente pièce par pièce a été opéré pendant à peu près trois mois donc une phase d'étude spécifique sur la charpente qui a duré à peu près une bonne année puisqu'il a fallu faire aussi des relevés structurels et des pièces à emmener en laboratoire également Au fur et à mesure qu'on a commencé à déployer et à retirer les chêneaux les chêneaux en pierre qui n'ont jamais été déposés depuis l'origine et bien derrière on s'est aperçu que toutes les sabilières de pièces de charpente étaient à 90% pourries On est sur trois niveaux de charpente donc sa base, sa partie médiane et la partie haute et son niveau de base, ça fait 320 m² Ici on a commencé par protéger la voûte faire un plancher provisoire pour pouvoir déjà nous travailler au-dessus et pour éviter toute chute de morceaux de bois qui puissent traverser la voûte On a mis en sécurité en fin de compte le chantier On y va par phase afin de ne pas dénaturer et bien mettre en péril la charpente avec des protocoles définis et validés par des bureaux de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre Donc on commence par le bas et après ensuite on remonte petit à petit pour arriver jusqu'au fêtage Pour ça, sur un ouvrage déjà réalisé il faut supporter toute la phase structurelle de la charpente On a une énorme pièce IPN ce qui nous permet aujourd'hui de surélever la charpente On a deux vérins de 12 tonnes pour pouvoir soulever le sommier la partie basse, chaque extremité La partie métallique sur le chantier c'est uniquement de phase transitoire pour supporter les charges et suspendre la charpente pour pouvoir remplacer les pièces qui se trouvent en dessous Tout le blocher est complètement mort et la sabillère, il y a des endroits où il n'y en a même plus On a changé pratiquement 90% des sabillères extérieures On a changé une quarantaine de blochers Celui-là, on l'a conservé parce qu'il est encore en état On a juste refait le tenon et on a reconstitué tout le bout de l'arrêtier qui était abîmé On a fait une enture, une greffe L'ouvrage en lui-même, la restauration se fait comme au XVIIIe siècle donc les gestes sont les mêmes Le bois, le matériau, il n'a pas changé On est sur une pièce qui est complètement en chaîne On a refait un relevé complet avec les contreplaqués la déformation de toute la pièce On a un relevé de toute la déformation en fin de compte de la poutre On reconstitue l'ensemble ici Tout ce qui était sain, on l'a gardé De dégager la charpente à nu comme ça, ça a été très émouvant C'est la première fois que je travaille sur un volume aussi grand La satisfaction aujourd'hui, pour moi, elle est humaine parce qu'on rencontre des gens passionnants de l'encadrement jusqu'au maître compagnon ce qui met vraiment du cœur à l'ouvrage dans une entente totalement cordiale et très professionnelle En deuxième lieu, bien entendu, c'est travailler sur un ouvrage aussi prestigieux C'est un plaisir quotidien Au départ, il y a eu un démontage Répertorier les ornements de fêtage, d'arrêtier Enlever les vieux supports d'ardoise qui étaient bien abîmés On met pratiquement tout à neuf Donc les supports d'ardoise, l'ardoise, le plomb On a à peu près 70 tonnes de plomb sur l'édifice Avant, l'ardoise était projetée C'était un petit crochet en cuivre L'ardoise venait se crocheter dedans Maintenant, nous, on pose tout un voligeage et l'ardoise est clouée Deux points de cuivre crantés Et ça va durer 80-100 ans Pour poser l'ardoise, on passe d'abord par une étape de traçage Donc on commence par ces traits-ci qui sont les pureaux Les traits horizontaux Puis on trace les traits verticaux qui s'appellent les ournes Et enfin, le trait d'arrêtier qui nous permet de placer nos trois arrêtières et d'aller jusque dans l'angle de la toiture Donc ces traits-là vont nous permettre d'avoir toutes les ardoises de niveau et d'avoir toutes nos jonctions d'ardoise qui vont vraiment être alignées les unes avec les autres jusqu'en bas Ça fait vraiment un seul trait Donc nous, on a refait tout le support volige en sapin sur tout le bâtiment C'est du sapin qui fait 27 mm Sur l'abside qui est cintré il y a trois couches de peupliers en 9 mm Donc on la pose en diagonale pour pouvoir avoir de la facilité à la cintrer Elles sont toutes taillées et percées Donc on les taille On les écorne tout Et le perçage, ça se fait avec le marteau Donc là, c'est de l'ardoise espagnole qui a un reflet un peu bleuté Elle est plutôt résistante On n'a pas de pyrite dedans Donc ça, c'est un petit minéraux qui ressemble un peu à l'or On n'a pas de problème de fil Des petits reliefs qu'on voit sur l'ardoise Actuellement, on est en train de refaire tous les chéneaux à neuf On les fabrique avec du plomb de 4 mm On a des joints de dilatation à respecter pour que le plomb puisse dilater correctement Quand il fait vraiment froid, on le chauffe un peu légèrement pour qu'il prenne sa forme On a des longueurs de 3 mètres en plomb à passer qui pèsent 120 kg On part toujours de manière à une couverture du bas vers le haut Étanchéité des chéneaux qui reçoit l'eau de la couverture L'ardoise qui va rendre étanche le support, les chevrons, la charpente Et après, le fêtage, tout en haut avec les ornements les groupes sculptés Alors, c'est un ornement d'arrêtier entièrement en plomb plomb coulé Il y a 200 pièces comme celle-ci et ça va entourer entièrement le bâtiment la chapelle et ça sera entièrement doré à leur fin Donc, on est arrivés ici au mois d'août 2019 et on est censé avoir terminé pour le mois de mars 2020 Donc là, on a une équipe assez développée quand même 18 personnes pour qu'on regarde l'ensemble du chantier les deux versants donc les deux côtés de la toiture Il y aura beaucoup de travail surtout sur ce qui est ornement donc dans les arrêtiers et puis sur le sommet C'est un beau métier quoi C'est jamais pareil On a toujours un petit endroit On va mettre notre nom en dessous une ardoise, tout ce comme ça pour les générations futures les futurs couvreurs C'est tout un art du trompe-l'œil en fait Comment suggérer une forme pleine dans 20 à 30 cm de large ? En s'approchant, on a l'impression quand on a l'aîné dessus qu'il y a des déformations C'est des déformations qui sont vraiment des raccourcis et tout a été fait pour être vu d'en bas En fonction de comment la chapelle est orientée on voit en fait avec le temps l'usure J'ai eu à casser les anciens joints en ciment de l'ancienne restauration et les remplacer par notre mortier Quand on a commencé à purger les joints en ciment il y avait des endroits où il y avait trop de charges de ciment et là c'était un peu compliqué Il y a eu déjà différentes restaurations et nous on intervient sur des parties qui structurellement posent problème On est obligé de changer la pierre sinon ça risque de se dégrader complètement On refait les formes en se basant sur des documents d'époque C'est un des rares exemples de visage d'origine Cette pierre-là a été changée Il n'y avait plus grand-chose au niveau de l'œil Tout ça a été décollé On n'a pas l'impression comme ça mais c'est en très mauvais état Quand on sonne la pierre elle sonne un bruit un peu différent des autres pierres et donc du coup ça veut dire qu'elle est morte intérieurement Mon travail c'est de mouler avec du silicone des zones qui vont être purgées et remplacées ensuite par des nouvelles pierres On fait une chape en plâtre en dur pour venir reposer le silicone à l'intérieur et ensuite à partir de là on va partir avec les moulages à l'atelier on va tirer des épreuves en plâtre qu'on va ramener ensuite sur chantier et ces épreuves-là vont servir aux sculpteurs pour retailler directement dans la pierre à l'identique comme c'était avant On s'aperçoit que quand il y a des pièces d'origine qui restent il y a des styles aussi différents selon les sculpteurs c'est-à-dire que même les sculpteurs de l'époque avaient des façons de faire des visages différemment c'est vraiment une approche sensible de la sculpture c'est en fait le décor comme en peinture des grandes compositions peintes de Lebrun ici c'est en bas-relief en sculpture je refais les formes en fait et je réintègre des décors dans le style de l'époque il faut que ça se fonde dans l'ensemble en fait notre intervention Donc sur la Saint-Barnabé un diagnostic sanitaire, un état sanitaire a été produit alors dans lequel on a des spécialistes de la pierre et des sculptures en pierre qui font un état sanitaire et qui nous décrivent les parties altérées les parties qui semblent être changées et des greffes potentielles Là c'est des surfaces planes avec deux goujons le bouchon qui est prêt et qu'on installe comme ça voilà une fois qu'elle est amarrée on laisse sécher et le sculpteur peut passer pour finir le travail il y a une grâce, il y a une élégance qui est tout à fait particulière propre à des sculpteurs comme Bouchardon ou Quasbeau c'est un style particulier au 17ème qui se veut en même temps théâtral mais très subtil et très délicat c'est ce qu'on appelle la magnificence du baroque J'ai fait des études d'histoire, d'histoire de l'art j'ai toujours aimé l'histoire de l'architecture ce qui m'a attiré vers ce montier c'est la matière je pense j'aime bien cette complexité justement qu'il y a dans la pierre le tailleur de pierre on a plutôt l'image de celui qui façonne et sculpte la pierre et en fait c'est plutôt un maçon de la pierre qui vient façonner son matériau pour la mise en œuvre Alors on a plusieurs façons d'opérer sur la pierre donc on peut la tailler déjà à l'atelier chez nous donc à côté de la carrière ensuite on a un atelier sur chantier où là on a des pierres d'un peu moins grande dimension ensuite on peut aussi poser en bloc capable on met la pierre de façon cubique en tiroir où on applique et là on vient tailler directement sur place Là c'est la partie pose de pierre avant sculpture qui va à peu près à 60 cm de profondeur ça c'est un épanelage pour arriver au plus près des sculptures pour avoir un résultat comme celui-ci La pierre c'est quelque chose de fragile et le vocabulaire un peu général tend à dire la pierre est tendre et ce qui se passe c'est que la pierre est extrêmement fragile sur les abords quand on a une pierre de 800 kg on doit faire extrêmement attention aux arêtes pour pas qu'elle vienne avoir des épauffrures On a à peu près 12 étages à franchir plus 25 mètres linéaires entre les échafaudages qui font 1 mètre avec des poteaux, des tubes et des plateaux ça nécessite en tout cas d'avoir une vraie réflexion de bardage et de coltinage sur l'ouvrage donc là ce bloc doit faire entre 300 et 350 kg on a des pierres qui vont jusqu'à une tonne voilà donc à partir de là on la pose sur cale ici à Versailles en fait on cale sur entre 2 et 3 mm il faut être précis il ne faut pas se manquer sinon on peut casser toutes les arêtes à la fin l'ouvrage est autostable en fait ça s'appelle de l'appareillage on évite en fait d'aligner les joints et qu'il y ait une séparation, une décohésion dans la maçonnerie on veut quelque chose de propre, de neuf puisque les joints de la chapelle royale sont extrêmement fins c'est à dire ils font 2-3 mm d'épaisseur donc on essaie de croiser en fait les pierres dans tous les sens donc ça c'est le travail de l'appareilleur qui fait un gros travail sur plan auparavant avant de poser les pierres Chaque pièce a son identité respective on commence par la lettre de la façade E et après l'identité de la moulure ou de l'ouvrage une corniche, un bandeau donc là on a des plans généraux qui sont affichés qui nous permettent d'entamer des dialogues avec l'architecte avec le chef d'équipe et le chef de chantier on va utiliser les stabilos pour indiquer en violet par exemple la pierre qui est refouillée On va indiquer en orange la pierre qui elle est posée et on va indiquer en rose les pierres qui sont déposées et ça permet d'avoir en un clin d'oeil une photographie des avancements d'ouvrage Quand on fait un changement de pierre c'est ce qu'on va s'attacher à faire avec l'architecte lors de l'état sanitaire c'est qu'on va voir quelle était la pierre d'origine sauf qu'on ne trouve pas forcément les mêmes pierres aujourd'hui donc il faut trouver l'équivalent aujourd'hui à l'instant T Une fois que la roche est sélectionnée il faut aller voir en carrière si le côté dimensionnel de la roche satisfait aux exigences du chantier Pour avoir une pierre de si grande dimension donc en liée de Saint-Maximin donc c'est une carrière qui se trouve dans l'Oise il y a très peu de carrières qui peuvent avoir des pierres de cette dimension qu'elles soient aussi homogènes parce qu'il ne nous faut pas de déformations mais en fait à l'intérieur même de la pierre il ne faut pas de poils, de fils, etc. il faut que la pierre soit parfaite parce que là elle repose sur deux appuis qui sont très éloignés les uns des autres donc ça on est obligé d'aller en carrière pour sélectionner et dire au carrière je veux ce bloc là et pas un autre Quand une pierre est abîmée de façon superficielle ou que l'ancien ragrillage a une décohésion on va purger soit cette pierre soit ce ragrillage on va appliquer des pointes laiton à l'intérieur auxquelles on accroche un fil d'ange donc un fil laiton et on va appliquer ce ragrillage pour redessiner la modénature améliorer la lecture même de la pierre Donc là on est sur l'acrotère qui est l'un des gros postes de travail pour nous les tailleurs de pierre où l'ensemble de la couverture a été déposée y compris l'acrotère pour pouvoir mettre la charpentanie donc on a changé tout le tour de l'acrotère avec toutes ces torchères au-dessus qui ont été remises à neuf Finalement à regarder tout ça d'un point de vue extérieur assez fier d'avoir toutes les compétences réunies pour pouvoir faire des restaurations d'un bâtiment qui a quelques années maintenant et qui nécessite finalement la transmission et l'instruction d'un métier qui est ancien encore d'actualité aujourd'hui C'est flatteur de pouvoir être nommé comme chef d'équipe ici mais la chapelle royale après reste par sa complexité je pense à un bon chantier très intéressant On travaille sur l'un des monuments les plus visités au monde l'un des plus beaux au monde surtout la chapelle royale c'est vraiment un bijou au sein même du château de Versailles donc forcément quand on fait ce métier on a envie de travailler sur ce genre d'édifice c'est certain Alors la chapelle royale c'est de nombreuses fenêtres donc je crois qu'il y en a 47 et une surface de 532 mètres carrés de vitraux Les gens ont tendance à imaginer que le vers est fragile au final c'est quand même assez costaud la preuve on a quand même des vers qui datent de plusieurs siècles Là on est vraiment au départ de l'industrie verrière une volonté de produire des glaces à grande échelle sur une surface de plus en plus grande C'est capricieux un verre mais bon il faut savoir l'écouter Alors bien évidemment aujourd'hui donc déjà il y a une maîtrise d'œuvre un maître d'ouvrage donc un protocole a été établi c'est un travail en conservation c'est un travail très complexe très long où on doit être organisé ou à la pièce près La difficulté surtout du nettoyage c'est la tenue de la peinture et nous nettoyons les panneaux en coton pour surveiller à chaque étape si la peinture qui a été cuite sur le verre ne part pas donc le coton doit être propre à la fin de chaque étape ce qui montre un nettoyage réussi La particularité donc de la chapelle royale de Versailles c'est qu'on maîtrise l'art verrier la maîtrise des couleurs mais par contre on a une volonté à laisser rentrer la lumière pure à l'intérieur de la chapelle On fait nous-mêmes le mélange donc un mélange de silicone blanc et de silicone noir on va devoir utiliser différentes teintes une couleur sombre va rendre plus discret le collage en fait On a un ruban qui est à la base de 4mm J'essaye de faire une soudure qui soit à la fois bien propre bien plate mais pas non plus creuse parce que les teintes glissent entre les deux pièces de verre et débordent de l'autre côté donc il faut éviter que la matière se perde Techniquement pour l'époque maîtriser un savoir-faire et d'obtenir un verre parfaitement transparent était une vraie difficulté La chapelle royale présente justement cet aboutissement un savoir-faire exceptionnel Pour faire de la peinture pour faire des greffes il faut trouver le bon support On prend un verre légèrement teinté et je fais le trait J'ai une patine à rajouter sur le verre très légèrement pour faire les ombres Et ces bleus là sont légèrement mélangés avec un peu de grisaille noire pour pas que ça soit trop transparent et à chaque étape différente il y a une cuisson Pour que les mailles la cuisson est moins forte on peut arrêter le four à environ 640 alors que pour ce qui est du jaune c'est autour de 650 c'est-à-dire que pour faire une pièce comme ça il y a au moins 5 à 6 cuissons On a déterminé tout un tas de graffitis de gravures d'anciens compagnons qui ont travaillé aussi bien au 18ème qu'au 19ème donc il y a un peu l'histoire des verriers dans cette chapelle donc le système du montage c'est une pièce, un plomb une pièce, un plomb on contrôle leur raccord peinture que c'est quand même très important c'est ce qu'on voit le plus sur place et on va combler les trous comme ici on a 2 mm d'écart entre deux pièces donc je vais insérer un petit plomb qui va faire l'appui en fait entre le plomb final et la pièce pour justement éviter que la pièce ne bouge une fois reposée ce qu'on nous demande et ce que l'on applique vraiment au pied de la lettre c'est que chaque technique chaque étape de travail en restauration soit réversible c'est-à-dire qu'un collage qui est demandé puisse être défait dans 10, 20, 30 ou 50 ans C'est surtout un métier où il faut s'accrocher aimer les choses et les objets dans un premier temple d'avoir une bonne maîtrise et une bonne volonté de bien faire C'est la première fois qu'on passe autant de temps sur un chantier on a eu pas mal de travail sur place donc ce qui fait que avec mes collègues on est là en permanence et ça c'est assez exceptionnel il y a deux ans on a déposé donc la première tranche à l'étage des petites baies qu'on est passé derrière les serruriers qui ont enlevé toutes les parts closes qui tenaient les vitraux et les verres blancs on a tout démastiqué derrière eux et on a pu enlever les vitraux et les verres pour les ramener à l'atelier à Neville-sur-Sarte une fois qu'on a démonté les pièces elles partent directement dans une entreprise de sablage métallisation donc qui remet le fer à nu qui décape vraiment tout ce qu'il y a sur la pièce d'origine afin de protéger la pièce contre la corrosion pendant un bon nombre d'années On est là depuis 15 jours on a posé trois grandes baies on met à peu près une bonne journée pour une baie qui fait 8 mètres de haut et donc on pose nos verres sur du mastic acrylique et ensuite les serruriers viennent derrière nous pour fixer leur part close pour qu'ils tiennent le verre et la suite de ça on met notre mastic entre le verre et les par close pour l'étanchéité La chose à respecter c'est devoir réutiliser au maximum à l'identique ce qui était en place On a eu quelques difficultés au début du chantier parce qu'il y avait un risque d'amiante sur les mastic donc il y a eu tout un protocole en tenue amiante avec des confinements à suivre donc c'était une dépose assez dure donc on est deux à poser et une personne qui nous prépare les verres derrière nous qui nous les nettoie, par numéro comme ça c'est plus simple donc là c'est la dernière tranche qu'on pose et après on aura fini on aura fait toute la chapelle On met une petite cadre en bois pour le tenir et le serrurier peut venir poser ses par close Différents profilés Différents profilés ont été utilisés un principalement que nous avons donc reproduit pour remplacer les pièces manquantes et celles qui étaient vraiment très détériorées qu'on n'a pas pu remettre en place et donc on a retrouvé les premiers modèles qui avaient été utilisés à l'époque pour maintenir ces vitraux Là je pose le type de par close qui est vraiment le type de par close d'origine celles qui ont été faites à la construction de la chapelle Il en reste très très peu parce que d'autres restaurations sont venues se greffer au fil des années et donc la chapelle royale est vraiment le premier chantier où le système de par close à a été mis en place pour tenir les vitraux Aujourd'hui on retrouve nos deux groupes sculptés en plomb qui étaient partis à Périgueux en restauration donc on les retrouve aujourd'hui au sein du château Ça symbolise la fin de restauration de la charpente et bien entendu le démarrage de la couverture donc une phase très importante pour nous, pour le chantier Alors ils sont remis en place par deux grues monumentales donc une 64 tonnes et une autre de 150 tonnes Stop, nickel, là qu'il faut commencer à descendre un peu Alors les groupes sculptés sont composés de 3 poutis, 3 angelots qui sont articulés et liaisonés par leurs ailes donc c'est une structure creuse à l'intérieur revêtue de plomb de 3 cm et la partie de tête des angelots sont pleines A l'intérieur se trouve une structure, une armature en fer plat qui vient consolider l'ensemble Alors c'est le groupe Ouest qui était le plus exposé aux tempêtes et au vent On se souvient très bien de la tempête de 99 qui a été catastrophique pour le château et on pense que c'est à cette période-là que l'angelot s'est décroché de ses deux frères On va dire Il y a deux ans on a procédé donc à la dépose des statues il a fallu démonter hanche par hanche et ensuite les amener à l'atelier, donc à Périgueux et procéder au changement de certaines armatures à l'intérieur pour pouvoir procéder ensuite à la repose deux ans plus tard Allez, encore un quart de tour et la fleur là-haut c'est juste attention, attention, elle va toucher Moi ça passe, le genou il passe au poil On est à 800 kg un pouti, un angelot donc dans son ensemble avec son ossature on arrive à 3 tonnes 2, 3 tonnes 5 Donc pour le groupe Est, il a fallu non pas le reposer en entier mais en plusieurs éléments c'est-à-dire chaque ange a été reposé à l'unité pour ensuite former le groupe Il a fallu environ 15 jours pour donc faire toutes les soudures sur place pour solidariser donc les anges et ensuite procéder au travail de finition Pour le groupe Ouest, c'est pareil, il y a tout un travail pour raffiner, pour peaufiner toutes les soudures et refaire tout un travail aussi de ciselage On vient enlever tous les excédents de soudure, reprendre toutes les surfaces qui donnent aussi un aspect un peu brillant, un peu neuf avec l'oxydation ça va regriser assez vite On peut voir aussi les anciens coups de râpe que nos ancêtres avaient donné sur la surface Là on est sur des choses un peu texturées, qui accrochent la lumière, qui ont des choses à dire Alors l'étape qui va suivre c'est la redorure des éléments sculptés Donc nos doreurs sur place, qui est l'entreprise Gohar, va venir très prochainement sur l'ouvrage pour pouvoir appliquer les feuilles Donc c'est une grande étape pour le château et pour Versailles, à partir de juin, la dorure des ornements plomb sera terminée, la toiture également Donc on va déployer la bâche sur la partie attique, les visiteurs et les Versaillais vont pouvoir redécouvrir petit à petit la couverture, puisque ça va prendre deux mois de démontage Nous sommes actuellement sur les baies intérieures de la chapelle royale du château de Versailles, au premier niveau Et nous sommes en train de restaurer en conservation la dorure de la face intérieure Tout l'extérieur de la baie va être redoré à neuf et l'intérieur conservé Une baie nous prend environ 4 jours en restauration Il faut d'abord la nettoyer parce qu'elle est pleine de poussière, l'or est quasiment noir Une fois le nettoyage fait, on procède à un écaillage des parties peintures qui ne tiennent plus Ensuite, nous allons recombler toutes les parties creuses avec des apprêts spéciaux Une fois le support lisse, nous allons procéder à la redorure, mais uniquement des parties altérées Nous travaillons en conservation des ors anciens, existants La feuille est tellement fine que le moindre courant d'air, la feuille s'envole Si on est dans un endroit qui est très ventilé, où il y a beaucoup de passages Ou tout simplement une clim ou ce genre de choses, la pose devient très très compliquée pour nous Les qualités nécessaires à ce travail, être méticuleux, avoir un peu de sensibilité, d'essayer de se rapprocher vraiment de l'existant, d'être un bon maquilleur en fait Je suis en train de dorer la baie qui a été mixtionnée hier La mixtion, c'est un vernis collant qu'on vient poser quelques heures avant, qui vient sécher Là, je suis en train d'épousser la feuille d'or La mixtion avait été appliquée hier, nous avons doré ce matin, et là, nous époustons L'époustage vient aplanir l'or et enlever les résidus de feuilles en trop qu'il y a sur le support Là, de ce côté-ci, c'est un dixième de micron d'épaisseur Sur la face extérieure, ce sera deux dixièmes de micron d'épaisseur Une feuille d'or, c'est plus fin qu'un cheveu, c'est quelques microns Donc c'est très fragile, juste le fait de la toucher avec les doigts, ça les déchire Surtout pas toucher de l'or, même après la pose Ça tient très bien dans le temps si on n'y touche pas Actuellement, nous sommes sur l'intérieur des baies, nous allons dorer l'extérieur des baies Et ensuite, nous travaillerons sur tous les éléments de toiture, tous les éléments de plomb, toute l'ornementation En fait, tout ce qui ne sera pas en ardoise sera-t-en plomb et le plomb sera doré Ce qui me plaît dans le métier de doreur, c'est justement de travailler sur un tel édifice Travailler sur la chapelle royale, ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie De redorer la toiture, c'est une fois dans sa vie, que c'est pas plus Nous intervenons en dernier lieu, nous sommes les derniers à passer sur le chantier L'application de la feuille va se faire vraiment juste après le passage des restaurateurs de plomb Nous sommes une dizaine de doreurs, nous travaillons par tronçons Chaque tronçon va monopoliser deux à trois doreurs Pour un groupe sculpté de trois anges, nous allons passer une semaine à deux personnes Nous intervenons directement sur le plomb des toitures, nous appliquons trois couches d'après Ensuite, nous allons appliquer nos mixtions, la mixtion c'est un vernis qui va servir à coller la feuille d'or En fonction de la chaleur qui est présente, la mixtion ne sera pas effectuée de la même manière Il faut qu'il y ait une température ambiante, on va dire s'il fait trop chaud, ça sèche trop vite S'il fait trop froid, ça sèche et ça craquel Ça ne sèche pas en fait Il faut qu'il y ait une température ambiante tout le long de la mixtion Nous on a besoin vraiment de travailler à l'abri de l'air, de la pluie et de la poussière Alors pour appliquer la feuille d'or, nous utilisons un pinceau qui s'appelle une palette La palette a des dimensions qui sont égales à celles de la feuille d'or Et nous frottons ce pinceau sur notre joue afin de récupérer de l'électricité statique pour pouvoir appeler la feuille d'or Nous allons lisser la feuille à l'aide de gros pinceaux De gros pinceaux doux en poils de putois ou de martre Si le pinceau est trop dur, il va rayer l'or, il va l'abîmer en fait Donc il faut vraiment des pinceaux adaptés juste pour l'époustage Une fois que l'or est collé, c'est sûr qu'il est pérenne Après, cette étape là est surtout importante pour ne pas revenir après pour tout ce qui est manque Et donc, grâce au passage des petits pinceaux dans les creux, on arrive à ne pas revenir nous en mixion et en étapes supplémentaires Et ensuite, nous allons finaliser l'opération par un matage de l'or C'est-à-dire que nous passons une eau avec une gélatine fondue Pour unifier et retirer toutes les petites ébarbures d'or Au début, je ne savais pas du tout que je voulais faire ça Aujourd'hui, je me retrouve au sommet de la Chapelle-Royale à Redoré et tout ça Là, on travaille sur des monuments qui ont vécu tout un tas de choses incroyables Et quand on est tout petit en fait, par rapport à l'histoire de Versailles Versailles est un chantier permanent À peine a-t-on fini un très gros chantier qu'on en commence un autre Ça a été, pour moi, le chantier du XXIe siècle au château de Versailles On ne peut pas passer trois années de suite ici sans laisser quelque chose de nous-mêmes Lorsque je suis arrivée à Versailles en 2011, j'ai demandé quels étaient les chantiers urgents Et la Chapelle-Royale arrivait très largement en tête avec d'ailleurs le bassin de la Tône que nous avons restauré aussi il y a quelques années Il y a déjà 30 ans qu'on parlait de faire des travaux, en particulier sur certaines parties, sur les vitraux Deux tempêtes étaient passées sur la toiture, on avait fait des travaux d'urgence et tout ça était très, très fatigué La première émotion, c'est l'émotion d'entendre quelqu'un vous dire « oui, vous allez pouvoir y aller » Quand vous entendez le mécène dire « oui, c'est ce projet que je vais choisir » Eh bien, vous savez que vous allez aller au bout On savait malheureusement qu'on avait besoin d'une intervention complète sur cette chapelle Parce qu'on avait des problèmes de fuite récurrentes Et elle n'avait jamais fait l'objet d'une restauration complètement fondamentale En particulier, c'est le problème récurrent de la plupart des toitures C'est-à-dire que vous avez en général toute l'eau qui s'accumule en pied de la charpente Et qui fait pourrir ce qu'on appelle les sablières, c'est-à-dire les pièces qui supportent la charpente C'était une opération très intrusive puisqu'il a fallu démonter chaque pierre de chez nous afin de découvrir la sablière C'était une énorme émotion de voir ces perspectives d'origine, parce qu'on l'avait perdue Ça a été, je dirais de la part des charpentiers, un exploit pour faire des greffes en sous-œuvre Il faut réussir à étayer la charpente, la soulever très légèrement Et ensuite, reglisser les pièces à leur emplacement On a dû aller vraiment déployer des trésors d'ingéniosité Et je dois dire que les compagnons se sont surpassés On a réalisé des passerelles d'intervention afin que les secours puissent au plus vite intervenir sur le départ de feu Évidemment, la tragédie de Notre-Dame a rejailli sur les sentiments que nous avons vécu nous-mêmes à travers ce chantier de la chapelle Ce sont des compagnons de chantier maritime qui venaient à Versailles spécialement pour ce chantier On voit bien le visuel et la dimension de la coque inversée de bateau On a maintenu les fers d'origine qui permettent d'accrocher toute la frise, les ornementations en plomb qu'on voit à l'extérieur Les ornements en plomb doré sont de véritables sculptures Les grands angelots qui sont aux fêtes de la toiture sont de très beaux bébés, plus grands que nature Qu'on a dû démonter, qui sont en plomb, qui sont d'origine Au-dessus des balustrades, nous avons les 28 grandes statues monumentales Ces 28 paires de l'église apôtres, qui sont donc des statues qui font à peu près 3 mètres de haut, sont absolument intactes Nous avons pu les restaurer en place, ce qui fait de la chapelle le seul édifice, je dirais, d'Ile-de-France qui est encore toute sa statuaire extérieure authentique Et puis, dès l'origine, et Monsard était là-dessus très attentif, on a choisi une pierre exceptionnellement bien adaptée La pierre de tonnerre, qu'on a donc fait venir du sud de Lyon, pour sculpter ces grandes œuvres qui sont absolument splendides La chapelle, elle a 3 couleurs, elle a le blanc de la pierre, quelque part, elle a le bleu de l'ardoise, et elle a le jaune de l'or Et cet or, il permet d'unifier des éléments, on le retrouve également dans les vitraux, les bordures peintes, qui changent complètement la perception de l'édifice Ici, on est dans une lumière blanche, qui est celle qu'on émet à cette époque, par rapport à la lumière extrêmement chatoyante du Moyen-Âge Parce que c'est une lumière qui s'ouvre, et on a ici des grands verres qui doivent nous inonder On a ce jaillissement, cet élancement vertical du gothique, qui fait que cet édifice monte au ciel et il fait jaillir la parole des hommes vers Dieu Un chantier, c'est une aventure humaine, avant tout On est entre des gens qui représentent quelque part l'aristocratie de leur métier C'est des gens ultra spécialisés, et qui sont très heureux et très enthousiastes, si vous voulez, de mettre leur savoir-faire au service d'une œuvre pareille Indépendamment de la sauvegarde du patrimoine, il y a une dimension qui est une dimension de sauvegarde des métiers, et de formation Le maître d'ouvrage, d'une part, et le mécène, ils sont extrêmement attentifs Si nous n'avons pas transmis cette flamme, cette passion et cette connaissance à des plus jeunes, et bien il y a un moment où ça va s'arrêter Je pense que commencer dans la vie avec ce chantier-là, c'est quand même quelque chose d'incroyable L'émotion des jeunes qui ont découvert leur métier à travers les chantiers de Versailles, que ce soit la dorure, que ce soit la charpente, que ce soit les huisseries On a vu leur regard, ce sont des émotions successives à des générations successives pour des passions différentes Mais en tous les cas, tout ça se trouve rassemblé ici Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est vraiment la grande restauration fondamentale Ces restaurations, on en fait à peu près tous les 150 ans La dernière, elle datait de 1875-1878 Là, on s'est retrouvé avec dix savoir-faire, dix corps d'État différents Je pense que pour nous tous qui avons participé de près ou de loin à ce chantier, ça sera un souvenir tout à fait particulier parce que ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais de voir le début et la fin d'un chantier comme celui-ci Moi, j'aurais eu la chance de décider de ce chantier et d'accompagner ce chantier pendant presque quatre ans Et je crois qu'effectivement, ça marquera mon passage à Versailles On n'a qu'une seule hâte, c'est que le public revienne parce qu'on a envie de le partager On a envie de partager la beauté, elle nous rend heureux, elle nous fait nous surpasser, elle est là pour donner du bonheur On a coutume de dire que Versailles est un chantier permanent, et bien c'est vrai, c'est un chantier permanent et qui nécessite que l'on puisse mobiliser des fonds Ça commence par une histoire d'amour qui est l'histoire entre l'un de nos clients historiques qui est décédé il y a fort longtemps et le château de Versailles La Fondation Philanthropia, c'est une magnifique rencontre qui a eu lieu, je me souviens, un soir d'hiver de 2011-12, je venais d'arriver à Versailles Et nous avons discuté des chantiers importants qui nécessitaient une restauration urgente C'est un partenariat particulièrement exemplaire qu'on a réussi à construire avec le château de Versailles Partenariat qui a commencé avec une première rénovation importante qui a été le bassin de la Tonne Je me souviens que lorsqu'on a commencé les travaux du bassin de la Tonne, l'architecte m'a dit, vous voyez, la terre que nous découvrons aujourd'hui, le dernier à l'avoir vue avant nous a dû être le nôtre Mais à un instant c'est un raccourci de l'histoire saisissant et on ne peut pas être indifférent à cela et je crois que c'est tout ce qui nourrit aussi l'imaginaire du château de Versailles Le château de Versailles est le berceau de notre entreprise puisque ce sont Louis XIV et Colbert qui ont créé en 1665 la Manufacture Royale des Glaces qui est devenue ensuite Saint-Gobain On soutient la partie en principe la plus importante du projet pour lancer vraiment le projet et systématiquement si d'autres mécènes viennent s'ajouter au mécénat principal, nous alors nous complétons et nous matchons Ce qui a permis aujourd'hui, on en est très heureux, de voir arriver des entreprises prestigieuses comme Saint-Gobain, comme Dior, comme JC Déco Même les mécènes individuels se mobilisent grâce à la campagne que nous avons conduite pour la restauration des statues qui sont sur le toit Et ces statues qui rencontrent donc des parrains qui viennent les restaurer, nous accompagner encore une fois dans ce long travail de rénovation de cette chapelle royale Long travail puisqu'il va prendre presque trois ans Saint-Gobain, à travers ce chantier de restauration, soutient à la fois un monument important du patrimoine français mais soutient aussi des savoir-faire et la transmission de ces savoir-faire puisque tous les corps de métiers qui interviennent sur le chantier de restauration ont aussi un objectif de formation de jeunes qui apprennent ces métiers d'art extraordinaires à travers ce chantier emblématique Les principes qui nous guident sont vraiment de pouvoir mettre en valeur les métiers de l'art Ces métiers artisanaux qui sont ancestraux doivent pouvoir être revalorisés, redécouverts si besoin et on a la chance avec un patrimoine si merveilleux que Versailles de pouvoir finalement valoriser au mieux ces différents métiers de l'art Le choix que nous faisons au château de Versailles, c'est d'essayer de construire une histoire avec chacun de nos mécènes Alors cette chapelle, elle représente finalement la première grande rupture technologique dans l'histoire de Saint-Gobain et c'est aussi la magie de ce matériau qu'est le verre qui permet beaucoup de transformations, beaucoup de révolutions dans l'architecture, dans la vie quotidienne, dans l'automobile, dans l'art aussi et ce sont toutes ces révolutions architecturales et techniques que Saint-Gobain accompagne depuis plus de 350 ans maintenant Cet équilibre entre les nouvelles technologies d'une part et des métiers d'art, des métiers de tradition est quelque chose d'assez remarquable et l'un a besoin de l'autre mais cette nouvelle technologie nous permet également d'aller encore plus loin, de dépasser les frontières actuelles et la Fondation est très heureuse de pouvoir y participer à travers ce mécénat C'est pour ça que le mécénat a une telle force à Versailles parce que c'est pas simplement une histoire plaquée sur une autre, c'est une histoire partagée Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...